Générique Bonjour, En Traceau, le premier forum des associations de la communauté de communes de la région de Pouancé-Combré s'est tenu le samedi 1er octobre à Pouancé. Un événement mis en place par les bénévoles du Playa, point local d'accueil d'information de la vie associative. 48 associations présentes, des animations et une journée divisée en deux temps. Une rencontre entre associations le matin et l'ouverture au public l'après-midi. Donc en fait la matinée était réservée aux associations qui étaient sur le forum, c'est-à-dire que de manière à faire connaissance un peu entre nous, parce qu'on ne se connaît pas tous forcément sur la communauté de communes. Et donc une fois qu'on a fait un petit peu connaissance avec ce que chacun faisait, il y a eu une animation qu'on avait organisée au comité de pilotage autour de la loi de 1901 qui régit les associations. Et donc c'était sous forme de questionnaire. Et bon, il y avait trois chaises de trois couleurs différentes et on proposait trois réponses possibles. Il fallait se diriger vers la bonne couleur pour montrer qu'on connaissait un petit peu notre sujet. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas vraiment au niveau législatif, ce qui concerne cette loi. Donc voilà, on s'est déplacés, on a essayé de trouver les bonnes réponses. C'était assez amusant et puis en même temps, ça permet là aussi un moment convivial entre nous. Et cette année, le forum proposait plusieurs animations au public. Il y a eu plusieurs animations proposées. Donc à 15h, la chorale du château qui est venue. Ensuite à 16h, une démonstration de Qigong, un sport, si on peut dire un sport qui est dans le vent actuellement, donc très intéressant aussi. Démonstration de poterie en continu et aussi proposition de maquillage par des jeunes bénévoles tout au long de l'après-midi. Donc ce qui donne un mouvement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, au niveau des associations, c'est qu'elles ont mis énormément de posters, d'animations, de vidéos en fait pour faire connaître. Ce qui nous montre encore plus, je pense, que les associations souhaitent se faire connaître. Quelque part, elles souhaitent être connues. Donc ce qui est aussi la base de cette journée, c'est qu'on veuille bien les reconnaître et elles ont vraiment leur place. Elles sont partie intégrante de la communauté de communes, c'est une évidence. Bilan de cette journée, des échanges, des rencontres, bref, Paris réussit. Tout au long de la journée, j'ai eu quelques retours de gens qui disaient « Tiens, je ne connaissais pas cette association, je ne savais pas comment il fonctionnait ». Plein de choses comme ça, ce qui fait que des gens ont promis de se revoir. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Le bilan est positif de toute façon. De par ces rencontres-là, je crois que c'est ce qui a provoqué ça. Et c'est sans doute un besoin au niveau des associations, certainement. Et c'est un moment d'échange entre les gens. Et je crois que ça, c'est extrêmement important, intéressant, dans les relations qu'on peut tisser aussi au niveau de notre territoire, entre les gens. Je crois que c'est ça qui est, pour moi, qui est l'essentiel. Je crois que les gens apprennent à se connaître, qu'il y a un lien qui se crée entre les personnes, entre les habitants et entre tous les bénévoles de nos associations qui s'engagent, qui donnent beaucoup de leur temps pour pouvoir aussi répondre aux besoins de la population. Mais nous, élus, on ne peut pas tout faire. Et sans l'implication et l'engagement des bénévoles, nos communes seraient bien tristes. C'est une opération tournante. C'était l'an dernier sur la commune de Combré. C'est cette année à Prensé. L'inconvénient pour les plus petites communes, c'est qu'il faut avoir un équipement permettant d'accueillir tout le monde. Mais avec plaisir, effectivement, on met nos structures à disposition pour permettre à toutes les associations de se fédérer. Et chaque visiteur est reparti avec le premier annuaire des associations du territoire de Pouls-en-Sécombré qui rassemble plus de 200 associations.